... L'il y a 19 ans, le théâtre faisait son apparition à l'école Pierre de l'Estège. Les étudiants accédaient alors à un nouveau mode d'expression grâce à François Baron, à l'art enseignant à la polyvalente. Et comme vous le savez tous, l'adolescence est une période turbulente, d'où les étudiants ont besoin de libérer leurs émotions refoulées. C'est pourquoi qu'avec le théâtre, les étudiants peuvent s'abandonner dans leurs personnages et manifester leurs sentiments à travers eux. Et de plus, le théâtre permet d'enrichir leur culture, leur vocabulaire et de développer leur créativité. Ces dernières années, les étudiants ont pris eux-mêmes l'initiative de monter des pièces telles que Les précieuses et ridicules et L'amour médecin, toutes deux, de Molière. Et maintenant, tous s'unissent pour dire combien l'expérience est formidable. C'est pourquoi nous avons rencontré des étudiants pour qui le théâtre a été une source d'inspiration. et de découverte. Comment vous êtes venu de jouer dans une pièce de théâtre? C'est-tu pour une raison quelconque ou par un comédien? Ben, moi ce qui est aggravé, c'est qu'il y avait une pièce de théâtre, puis il y avait besoin d'un poêle ou ben d'un méchant, je sais pas trop. Fait que là, il y a du monde qui était déjà intéressé, ils sont venus me chercher, ils ont dit « Hey, on a besoin de toi pour une pièce de théâtre, puis tu vas être bon. » Fait que j'ai dit « Ben, on va aller voir ce que ça donne à la première réunion, puis j'ai eu le coup de foudre immédiatement avec ce hobby-là. » Ben, moi, ça a commencé. C'est en son air 4, je rentrais dans le salon, le salon était juste là, puis je rentrais, puis là j'ai vu Roxane Bledot, elle dit « Ça te tente-tu de faire du théâtre? Il manque une personne pour un personnage principal. » C'est correct. C'est un cours à Joliette qui se donnait, c'était Simone Piaus. Finalement, j'ai eu le rôle, puis ça a commencé avec ça, puis depuis ce temps-là, je veux pas lâcher. Puis j'aime bien ça. Ben, Adèle, je ne l'ai pas fait encore, je suis juste dans une troupe de théâtre, puis on va la faire à la fin de l'année, là, mais c'est ça. D'après vous, est-ce que le théâtre aurait sa place dans les écoles secondaires ou optionnelles? Tout commence peut-être bien. C'est tout à l'heure qui va commencer. Ouais, ben c'est sûr, moi je sais que dans le théâtre, j'ai... Le théâtre. Dans le théâtre, j'ai appris beaucoup de choses, puis je pense que je veux rien enlever à tous les cours que j'ai eus, mais pour développer un esprit de gang, puis apprendre, enlever du stress, avoir des outils pour parler devant le monde. Dépendamment de ce que tu veux faire dans la vie, je pense que moi, mon rôle dans la vie, ça va être de travailler avec les gens, puis moi, être animateur un petit peu. Me faire à la gueule comme je fais là, fait que je pense que c'est très important. Mais pour te faire, ça serait bien bien le fun pour... Je dis pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont intéressés à travailler avec le public, là, c'est majestueux. Moi, je pense que quand t'es en sondage 5, puis t'as vraiment pas le goût d'aller à l'école, vers la fin de l'année, t'es rendu mois de mai, mois de juin, c'est bien, bien, bien rushant. Puis je pense que ça, en tout cas, moi, je pense, toi et Vincent, penses-tu, que ça donnerait, je sais pas, un coup de pouce, même pour les profs, même pour le directeur, il serait bien content, parce que, je sais pas, ça te donne une passion, ça fait... Genre, en sondage 3, t'as l'option volleyball. Fait que, disons que, nous autres, on est à l'école, en sondage 3, juste pour aller faire du volleyball. on est à l'école, juste pour aller faire du volleyball. Fait que, point de méchant, là. Mais c'est vrai. Puis là, au moins, ça te donnerait... Hey, Chris! Oups! J'ai du théâtre après-midi, je vais y aller, tu sais. J'éduque théâtre, tu sais, je sais pas, ça te donnerait... Tant qu'à aller à un cours de maths, disons, que c'est plus intéressant, je pense. Donc, le maths, c'est vrai que c'est... c'est pratique dans la vie, savoir compter, là, je pense. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça serait très important, puis ça te développe de quoi, comme il dit. Ça t'aide dans la vie, là, de parler devant le monde. Je pense que c'est important. Crois-tu, toi? Je pense aussi que ça dégêne le monde, pas pour... pas pour juste celles qui vont travailler avec le public, mais tout le monde. Ça leur donne confiance vers ça, puis je trouve que ça serait bon qu'ils naient. Ça peut être toujours utile dans la vie. Moi, ça m'a aidé beaucoup, grave. Oui, j'étais très gênée grâce à ça. Ça va bien, maintenant, oui. Moi, si j'aimerais devenir camésienne professionnelle, présentement, je suis dans une maison de production. Bien, pas une maison de production, une maison... comment t'appelles ça? Bien, non. C'est... ils ont fait un album, puis l'album fait ça, ça. Puis ça, c'est toutes celles qui veulent devenir figurants qui sont là-dedans, puis... C'est pas pareil. C'est pas pareil? Non. C'est ça... Oui, je sais pas. C'est... le président, c'est Patrick Huneau, en tout cas, c'est ça, puis lui, il a fondé ça pour que, justement, quand les producteurs, les agences de casting, ils ont besoin de monde, qui appellent, qui choisissent. C'est comme un catalogue, dans le fond. Puis c'est ça, puis à date, j'ai fait trois figurations grâce à ça. Puis, oui... Oui, Tata Tau, puis Olivier Guimond. Ah oui? Et j'ai aimé ça. Oui, ça me donne le goût de... de continuer, là. J'étais encore là-dedans, là, pour un an, là. Je me suis réinscrite, puis si ça marche, bien... Plus tard, je vais me réinscrire dans une agence de casting, puis je vais me faire aussi un folio, là. C'est vrai que figurant, c'est pas bien, bien payant, parce que, disons, que tu vas là, tu passes une journée... Comme samedi, j'y étais, j'ai passé une journée là, 12 heures, puis ça m'a payé 60 piastres, mais... C'est que... c'est quand tu commences à parler que ça te donne de l'argent, genre, tu te dis, euh... Puisque c'est le fun de t'avoir le contact avec la... comme un film. Moi, j'ai été, euh... trois fois faire des figurations, c'était trois... c'était deux films, puis une mini-série. Puis, euh... disons que... c'est écœurant, là, mais c'est... c'est long. C'est vraiment long, là. T'attends... 12 heures pour faire... une journée de... de cinéma, là, une journée de tournage, là, ça prend... c'est genre trois minutes dans le film. Puisque eux autres, ils filment juste avec une caméra. Mais genre une mini-série, comme Watatata ou je sais pas quoi, là. Disons qu'ils ont plus de caméras, ça va plus vite, mais ça, c'est plus long, puis... Mais c'est rachant, parce que, disons, je viens de passer la nuit là, là. Puis je me suis couché à 4 heures, j'ai commencé à 7 heures hier soir, puis euh... c'était assez rachant. Mais sauf que je me dis que c'est de l'expérience que j'ai, puis plus tard, je vais peut-être être bien content de l'avoir... C'était pour la comtesse du Baron Rouge. Comment vous sentez-vous avant de rentrer sur scène? Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu votre stress? Comment vous vous sentez? Bien, c'est ça, tantôt, on en a parlé un petit peu, là, avant de rentrer en onde. Puis, à tous les fois, moi, je n'ai fait pas mal, là. J'ai fait des pièces au cégep, je l'ai fait au secondaire, je l'ai fait à... Je ne peux pas dire un million, mais mettons, 500 000. C'est... Je ne sais pas, les mains qui te rend blotent, tu as l'impression que quand tu parles en avant, là, tes premières minutes, que tout le monde voit que ta voix tremble, là. Tu parles, euh, euh, tu te dis, crime, les sons ne sortiront pas. Mais finalement, tu ne veux plus débarquer de la scène d'un coup que tu es parti. Qu'est-ce que t'en dis, toi, mon Pierrot? Oui, Armand, je disais que... Non, mais pour le vrai, je pense que c'est le plus beau feeling que tu peux pas avoir, entrer sur scène. C'est comme... Tu t'en vas dans un autre monde, là, tu... Fais pas faire des erreurs en étant trop stressé ou quelque chose comme ça? Euh... Des erreurs, euh... T'as l'impression que tu ne te rappelles plus de ton texte, mais, euh... Tu sais, tu... On répète tellement qu'une fois arrivé, tu y vas comme... Au début, c'est... T'es comme une machine, là. Tu pars, là, tes... tes premières... C'est ça. Tes premières phrases, là, ça y va comme automatiquement, là, comme par... Par réflexe, puis après ça, tu pars, là, tu... T'es vraiment dans ton personnage, tu te défoules, là, tu te laisses aller, tu trippes tes émotions. Ils revolent des trous rangés d'en avant, puis le monde en reçoive, puis ils trippes. Moi, c'est... C'est ça, c'est de dire... C'est ça, c'est les deux premières, là. Mais moi, pour moi, je me concentre, OK, il faut que je dise, vas-y, là-bas. Là, je me concentre sur vas-y, là-bas, puis là, disons que ça enchaîne, là. Mais quand, ça fait dix fois que j'ai fait... Mettons, je suis rendu à la dixième réplique, mais là, après, là, t'es bien, là, c'est comme sur les nuages, là, tu flirtes, puis... Tu vas rester là tout le temps. Donc, c'est ça. À toi, là. À moi? Bien, je n'ai pas faite encore, je sais pas, bien, je sais c'est quoi mon trac, là, mais pas pour une... Pour embarquer sur une scène, comment que je serais, là, si j'aurais de la misère avec mes répliques, mais... Tu sais, genre, juste si... Bon, pour la figuration, ça, j'étais pas nerveuse, pas pantoute, même pas un peu de drac, là, tu sais... Juste, c'est merveillé, là, mais pas plus, là. Mais, je veux dire, quand j'ai fait des productions rares, là, c'est sûr, là, j'étais nerveuse, à ta tête, ça fait aller, là. Ça doit à peu près à même le faire, je sais pas, là. J'ai toujours bien deal avec ça, par exemple, puis je penserais pas avoir de problème, mais en tout cas, on verra bien. La dernière pièce que j'ai faite, c'était avec Plage Jeunesse, puis la scène, il y avait pas de décor, c'était rien qu'un... C'était des rideaux, comme, qui changeaient avec des décors dessus, il y avait pas de meuble, pratiquement. Ben, il y avait des meubles, mais en tout cas, je courais en arrière des rideaux, da-da-da-da-da-da-da, comme les vieux springs, c'était effrayant. Là, j'ai fait paniquer, plus d'une personne qui était derrière le rideau, dit, « Grim, qu'est-ce qu'il se passe avec? » Je suis pas au paluel, pis là, le rideau a commencé à rouvrir, je suis encore dans les airs, « Hummmmm! » Là, je tombe au neutre, pis je pense, c'est un bon moyen, les prochaines fois, moi, toujours faire ça, sauter avant que les rideaux rouvrent, parce que là, c'est le rideau rouvrait, pis j'étais là, pis avant, les autres pièces, avant, c'était tout le temps... Je faisais une entrée sur cinq, pis c'est pas le même stress. Quand le rideau rouvre, pis c'est toi le premier qui dis « Paf! » ou bien quand il y a déjà une conversation, pis tu t'arrives, pis tu t'imposes, mais c'est plus facile, je pense que... Ben, moi, en tout cas. Puis, désormais, je vais sauter. Comme je trouve que c'est plus facile, c'est ça, d'être là, le poigné-là en avant tout de suite. Comme en son 3-5, on avait fait... L'éventail de Goldeney. Puis, avant de rentrer sur... Ben, avant que la pièce commence, on avait une petite musique, puis on défilait sur la scène, tu sais. Puisqu'on avait un double... Un double rôle. Fait que là, le monde, il nous voyait, tu sais, il voyait que, OK, elle a fait lui, puis moi, je fais elle, en tout cas, c'est... Disons qu'on se voyait, tu sais... Le monde nous voyait en deux personnages, puis au moins, c'était plus facile, là. Déjà, t'avais le contact avec le public, là. C'est sûr qu'il te criait pas chou ou t'applaudissait pas, mais t'avais le contact, c'était plus facile, tu sais. Puis, comme j'avais fait Les Voisins cet été, puis j'étais tout de suite sur la scène, là. C'était plus facile, là, comme l'autre, je voyais les autres comédiens rentrer après, puis je voyais, tu sais, dans... Je les entelais, là, qu'ils commençaient à shaker un peu, là. Ben, disons que c'est plus facile, parce que tu... Moi, je faisais tes niaiseries, tu niaises un peu, tu te détends, et après, tu commences à parler. C'est toujours plus facile. Euh, d'après vous, la comédie est-elle plus facile à jouer que le drame? Effectivement. Inmanquablement. Effectivement, Jean. C'est sûr, parce que dans la comédie, tu peux... Si tu fais une erreur, ou ben si t'as... Comment je pourrais dire... Si tu te sens mal pris, tu peux dire des niaiseries, puis ça va passer bien, ou ben, en connaissant ton personnage, tu peux patiner facilement en disant des... des conneries. Ben, des conneries, des choses qui vont pas voquer le rêve, tu sais, c'est juste à avoir Fred depuis tout à l'heure, et on voit que quand il sait pas quoi dire, il dit des conneries. Mais... Effectivement, Jean. Oui. Mais c'est ça, c'est beaucoup plus facile, tandis que quand c'est un drame, ben, tu peux garder la peau de ton personnage, puis patiner aussi, mais c'est plus difficile dire des choses intelligentes que des épaisseries. Hein? Hein, Jean? Ben, pour ma part, moi, je pense que j'aurais plus de facilité à faire du drame dramatique que de la comédie. Je sais pas si je suis pas drôle ou... Je sais pas quoi, là, mais... Il me semble que le monde... Moi, je suis pas drôillée. Tu peux drôiller. Non, mais... Juste quand je faisais des impros, ben, en tout cas, premièrement, le monde revient pas. Non, c'est pas vrai, mais... Quand je faisais des dramatiques, il me semble que le monde, je le voyais plus réagir que... Quand je faisais de la comédie, j'étais pas... Peut-être que ça va s'améliorer, là, mais en tout cas... Pourriez nous décrire, nous dire une petite anecdote qui vous est déjà arrivée? Pas de farce, ni vu, ni connu. Pas de farce, ni vu, ni connu. Ben, je sais pas... Ben, anecdote, il y a des... Il y a pendant une pièce ici, que j'ai faite au secondaire, c'était entre ciel et terre. Pis, disons que je me faisais un joyeux plaisir à improviser des choses, pis... Ben, à la vie, tu sais, un moment donné, je sais pas... Il fallait pas que je... Il fallait que je sorte, mais je suis resté sur la scène, j'ai fait des conneries, tu sais, dans mon rôle, mais là... Pis c'est pas une anecdote. Mais il y en a une que c'est pas pire. Avant la pièce, avant la pièce, c'est... Le monde attendait d'aller derrière les portes, les portes pour entrer dans l'auditorium. Pis moi, je faisais mon épais pour faire un changement. J'étais en haut, en haut de la scène, où les lumières sont, pis là, c'était Sylvie Valardeau qui s'occupait de nous autres, pis là, elle a dit, « Ok, venez-vous en tout en bas, on s'enferme, parce que le public va commencer à rentrer. » Fait que là, je me suis dépêché, je m'en allais comme au lieu de l'assemblement, pis je me suis pété à la tête sur un HB, je pissais le sang. Pis là, ça a fait un vent de panique un petit peu derrière les rideaux, mais finalement, un petit peu... un petit peu de... de péroxyde, pis toi, t'es rentré dans l'arde. Ah! C'est une moitié bonne anecdote! J'ai une joke pour tantôt. Ah! Ah! Ben, moi, c'est pas une anecdote, finalement. C'est ben plate, c'est juste que j'avais fait... c'était ma première pièce, c'était la Joliette, pis c'était... j'avais le premier rôle, pis c'était 500 répliques, pis disons que j'avais pris trois mois à la prendre, fait que disons que je le savais à la moitié. Pis que disons que je jouais pas... je jouais pas le jeu, j'étais à côté des cou... juste au bord des coulisses, pis j'attendais que la souffleuse me dise les mots pendant à peu près... ... pis c'est ça. Pis c'est ça, durant... ça durait trois heures la pièce, pis j'étais là trois heures, fait que... je sais plus quoi dire, finalement. C'est ça. T'étais sur le bord, là. Ouais, j'étais sur le bord, pis pendant trois heures, je pouvais pas jouer, je pouvais pas aller à l'autre bout, parce que je me souvenais plus pantoute de mon texte, c'était comme... c'était ma première pièce, j'étais fourré-raide. Finalement, c'est pas une anecdote, c'est pas drôle, mais... Ben c'était pas drôle sur le coup, en tout cas. C'était drôle pour le monde qui était dans la salle, parce que je pense qu'on a aperçu un peu. C'est à toi. Mais je n'ai pas... Mais tu m'encourages pour ma première pièce. J'ai bien hâte, j'ai bien hâte en première. Une pièce à Trois-Rivières, celle que je vous disais tantôt, que c'était dramatique un petit peu à un moment donné, pis on était comme deux gars dans une chaloupe, toute la pièce, on était rien que deux acteurs, pis on était dans une chaloupe, pis on avait nos cannes à pêche, pis on trôlait, pis on avait comme des gros plombs de robur. Pis on fondait nos plombs dans le public, pis on trôlait, pis de temps en temps, on avait donné des poissons à du monde avant la pièce, pis nous qu'accrochions des poissons, pis c'est pas pire. Un moment donné, je trouve... PIDING! Un gars d'un barnique, le plomb a tombé comme... entre le barnique pis la tête, je sais pas. Là, ça a créé un coup, les barniques de travers, pis là, tout le monde puisse s'adérer. Moi, j'avais pas vu ça de loin. Là, j'ai commencé à trôler, pis là, le gars, il courait, là, c'est drôle. Pis il voulait... Il voulait casser mon fil, fait que là, je tirais, je disais, «Poigné, un gros poisson, ça doit être un gros poisson lent, une grosse parbotte, pis là, j'en mettais, j'en mettais, j'en mettais. » Fait que... Toutes une anecdote, encore une fois. Je remercie Cathy, Frédéric et Vincent pour leur collaboration. Ça nous a fait plaisir. Pendant plusieurs années, des enseignants ont expérimenté la tâche assidue que d'aider les étudiants à la pratique d'une pièce. Le rôle du professeur est en effet primordial dans la conception d'une pièce et demande beaucoup d'énergie afin de supporter les étudiants au maximum. Mais les heures nécessaires pour la pratique d'une pièce et leurs tâches régulières les laissent en défaut de temps. Donc, la présence d'un professeur à Templer serait profitable autant pour les étudiants que pour les enseignants. Allons donc rejoindre Mme Magali Chouinard qui nous fera part de son opinion dans l'entrevue qui suit. Bonjour Magali. Bonjour, Isabelle. Est-ce que tu t'intéresses au théâtre? Si je me reste au théâtre, oui, parce que je l'enseigne en secondaire 4 pis aussi parce que j'ai étudié le théâtre au cégep pis à l'université. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, oui. Pis on sait aussi que t'organises des pièces pour des jeunes. Pourquoi que tu t'intéresses à faire ça? Oui. Ben, des pièces pour des jeunes, ici à l'école, j'en ai pas vraiment fait. Là, j'en ai... J'ai monté des projets, là, j'ai fait de la mise en scène plus avec des jeunes d'âge de l'école primaire, là, pis c'était des projets parascolaires. C'était des choses qui se faisaient l'été. Depuis que je suis rendue enseignante au secondaire, là, ben, c'est ça, la tâche d'enseignement est tellement lourde que j'ai pas... j'ai pas eu le temps ou l'énergie, là, nécessaire, là, pour m'embarquer dans des projets comme ça. D'ailleurs, je trouve ça dommage parce que... Je trouve que ça manque dans les écoles que même que le théâtre soit intégré à un cours pour... qu'il y ait un meilleur suivi. Là, ça se fait toujours par des personnes qui viennent de l'extérieur ou des enseignants qui font ça en surplus de leur tâche, ce qui fait qu'à chaque année, le problème est toujours à refaire. Qui va s'en occuper? Qui va avoir le temps de s'essouffler comme ça pour réussir à monter un projet? Alors, je trouve que c'est le problème. J'aimerais beaucoup m'occuper du théâtre dans une école, mais il faudrait que ça se fasse à l'intérieur d'un cours. D'ailleurs, là, cette année, il y a des maquettes à la commission scolaire qui sont présentées pour que le théâtre soit offert en secondaire 5 l'an prochain. J'espère que ça va fonctionner. Ça va être un cours à option si ça passe. Et puis là, les élèves de secondaire 5 auront la possibilité de s'inscrire au cours de théâtre. Soit, bon, dépendamment du prof qui va donner le cours, il y aura la possibilité de monter une pièce pour la fin de l'année. Ou alors, ça peut juste être des ateliers de jeux dramatiques à l'intérieur d'un cours où tu travailles le mime, l'expression corporelle. Tu travailles plus les aspects qui sont reliés au théâtre, aux jeux dramatiques. Parce que le théâtre, c'est ça qui est très intéressant avec le théâtre pour le donner aux jeunes, au secondaire, c'est que ça leur permet beaucoup d'explorer leur personnalité. Que tu fasses la pièce ou que tu fasses juste des ateliers de jeux dramatiques, ça te permet de découvrir qui est-ce que tu es parce que tu travailles avec tes émotions. Alors, si tu joues un rôle, même si le personnage que tu joues, c'est pas toi, il y a des émotions dans ce personnage-là qui te ressemblent puis qui fait que tu es capable de découvrir qui tu es en jouant à ce personnage-là. Alors ça, je pense que c'est des points qui, pour l'instant, ne sont pas tellement travaillés chez les jeunes puis ça les aiderait beaucoup, je pense, pour avoir plus de confiance en eux aussi. À l'adolescence, on sait qu'on n'a pas toujours nécessairement la confiance qu'on voudrait avoir puis je pense que le théâtre, ça pourrait beaucoup aider les jeunes. En tout cas, ça leur permettrait de répondre peut-être un peu à la philosophie de l'école dans le fond qui est de faire un développement global chez le jeune. Alors cet aspect-là, s'il était travaillé dans les cours de théâtre, je pense que ça conviendrait à plusieurs jeunes puis même, je pense que ça en intéresserait beaucoup aussi. Puis dans leur travail, plus tard, tu penses que ça les aiderait? Bien, si tu parles juste au niveau de travailler ta personnalité, mieux te connaître, avoir plus confiance en toi, bien, je pense que tu fasses n'importe quoi dans la vie. C'est des qualités qui est essentielles d'avoir, que tu travailles avec le public ou non, parce que de toute façon, avant d'obtenir un emploi, tu as toujours, bon, les entrevues à passer avec un employeur puis tout ça. Puis comment est-ce que tu vas réussir à avoir un emploi? Bien, c'est en arrivant à te vendre. Puis comment est-ce que tu te vends à l'employeur? Comment est-ce que tu lui dis que tu es la personne idéale qui devrait engager? Bien, il faut que tu aies confiance en toi pour faire ça. Alors je pense que c'est essentiel de travailler ces qualités-là. Que ça devienne des points forts chez les adolescents parce que quand tu as confiance en toi, je pense que tu es capable d'ouvrir bien des portes après, dans ta vie, que ce soit aux études ou dans ton travail futur. Mais pourquoi tu penses qu'ils ne veulent pas mettre au programme le théâtre dans... Bien, qu'ils ne veulent pas mettre... Ça, là, c'est des décisions de commission scolaire. Je sais que ce n'est pas la première année que c'est demandé. L'année passée, ça a été demandé, ça a été refusé. Bon, la raison, c'est que c'est une option supplémentaire qui est offerte. Puis en ayant une option supplémentaire, bien, c'est sûr que ça fait des élèves de moins dans d'autres cours d'options. Ça modifie la tâche des enseignants. Puis l'année passée, il y avait déjà beaucoup d'options d'offertes à d'autres niveaux. Ça fait qu'ils ont décidé finalement d'attendre pour le théâtre en secondaire 5 parce que là, ça chamboulait trop les tâches de trop d'enseignants. Alors, ils ont décidé d'attendre. Cette année, je pense que ça devrait passer, oui. Puis ça va vraiment être un plus pour l'école, Pierre-Dalester. Je pense qu'on peut s'offrir le cours de théâtre aux élèves de secondaire 5. Ils vont en profiter. Mais est-ce que tu t'es déjà... Est-ce que t'as déjà joué dans une pièce ou collaboré? Bien, jouer... Comme je te dis, moi, les expériences de jeu que j'ai fait, c'est au cégep et à l'université. J'ai jamais joué dans une pièce devant un public. Moi, ce que j'ai fait devant un public, c'est de la mise en scène. Ou alors, j'ai travaillé, j'ai participé au décor parce que j'ai une formation en arts plastiques. Ça aussi, j'aime beaucoup ça, travailler l'aspect et j'ai fait des décors. Comme ici, à l'école, il y a une couple d'années, on avait monté une pièce et j'avais fait les décors. Mais là encore, c'était très exigeant. Je ne l'ai pas refait après ça parce que j'étais tellement fatiguée quand j'ai fini ce projet-là. Parce que tu as toute l'organisation de tes cours, la préparation, la correction. Bon, moi, j'ai une vie en dehors de l'école aussi. Dans le fond, c'est sûr que ça prendrait. Ça prend quelqu'un qui a une vocation qui a presque rien d'autre à faire. Puis des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait que moi, j'ai joué. J'ai joué, c'est ça, au sujet de l'université, mais je suis une personne qui est trop gênée pour jouer devant un public. Je pense que j'aurais un trac énorme. Ça, ça ne m'attire pas comme tel. Moi, ce que j'aime, c'est toute l'organisation en arrière, en fait, c'est de pousser des jeunes à être capables de jouer. Ce que moi, je ne suis pas capable de faire, c'est de pousser les autres à être capables de le faire. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Bien, toutes les expériences de mise en scène dans le théâtre, bon, moi, j'ai eu quelques notions que j'ai apprises à l'université, au niveau de la mise en scène. Après, j'y ai été avec ce que je suis et ce que je comprenais de ça. Ce que ça m'a apporté, bien, dans un sens, ça m'a apporté de la confiance, oui, parce que d'être capable de diriger une équipe, de les mener à terme dans leur projet de monter une pièce, c'est des... Quand tu mènes un projet à terme, veux, veux pas, après ça, tu as confiance en toi. Alors, même si je ne jouais pas dans les pièces, veux, veux pas, ça me donnait quand même un plus à moi aussi, au niveau de la confiance, oui. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Puis nous allons aller rejoindre Karine et Anne-Claude en studio. Maintenant, êtes-vous convaincue de l'importance du théâtre pour les étudiants? Enfin, nous vous laissons l'opportunité de vous faire votre propre opinion là-dessus. Mais en ce qui nous concerne, nous croyons qu'il serait bon d'envisager des cours de théâtre dans les venez à venir. Merci. 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 Merci.